Bonjour à tous, c'est Pumpking et aujourd'hui je vous propose de voyager dans l'univers Disney. Donc on va voyager dans un jeu d'adresse et de réflexion, j'ai nommé Angry Birds. Non je plaisante, mais c'est quand même un style de jeu pas si différent. Je vais parler bien sûr de Toy Story Smatchit. Alors c'est parti pour un premier niveau. Alors on a de la chance, le jeu est intégralement traduit en français. Et voilà. Donc c'est 4 petits épisodes de 15 niveaux chacun. Donc un total de 60 niveaux, c'est pas si mal. Donc là on a le tutoriel du début. C'est pas compliqué. Vous pouvez voir à l'aide du curseur où je place mon jeu. Donc comme je le disais, le but est similaire à celui d'Anne Présor. Donc on a le principe de lancer des objets pour faire tomber des petits bonhommes qui aiment les grappins ou des aliens. Donc on a Woody, M. Côte d'épargne, je crois, Buzz Leclerc. Donc voilà. Domino. Donc le style de jeu est assez répétitif. Enfin, c'est toujours le même principe. Mais à partir du tutoriel, on apprend à faire d'autres choses. Donc là je peux tourner par exemple. Hop, je vais tirer ici. On va faire tomber celui de derrière. Donc ici on va faire la même chose. C'est plein de petites énigmes pas très compliquées à faire. Ce qui fait que c'est des épisodes assez courts. Des niveaux quand même. On a quand même un peu... Enfin, un niveau de difficulté qui évolue progressivement. Mais vraiment un peu tout à petit. On verra tout à l'heure qu'il y a des obstacles à mouvement à toucher. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après on a des ballons à gonfler, des torpilles à lancer. C'est assez diversifié mais ça reste répétitif quand même. Donc on se lasse un peu mais pour son prix, je trouve que c'est plutôt rentable. Donc là je vais tirer ici. On a des blobs de bois. On a des graphismes agréables, rien à dire là-dessus. Mais il y a peut-être un manque de niveau, je trouve, de son et performant. Même si Buzz parle des fois et puis les petits abonnés aussi. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'est une application qui mérite son prix. Rien à dire aussi mal. Donc le prix est correct, c'est vrai. Mais il faut avouer qu'Hungry Birds propose pas mal de séries gratuites. Donc voilà. Là on a des obstacles en mouvement. C'est pas compliqué, on va tirer là. Là je ne garantis pas 3 d'étoiles. 3 d'étoiles je crois que c'est 22 000 points au score. Ou 20 000. Ce qui n'est pas toujours simple. Mais bon, moi je passe et je fais les niveaux à l'arrache. C'est vrai que c'est difficile de souper. On va finir la série. Donc ça fait à faire 15 niveaux plutôt rapide. Alors la dynamodule. BAN. Pardon. Donc le principe est assez simple. On va faire ça comme ça. Ça va demander une grande précision. Oh. Le nouveau. Il est très nouveau. Voilà. Donc même si on se foire, il y a quand même moyen de réussir les niveaux sans problème. Après je garantis pas les traits d'étoiles. Ouais, vous m'avez fait un peu mieux. Ça va demander une grande précision. Ouais, il était bon. Cadeau d'universaire. Ah ouais, alors ça c'est des cadeaux expositifs. Donc là je vais juste avoir à faire ça. Les petits gadgets comme ça, c'est sympa. Ça rend le jeu original. Même si le principe est le même que Angry Birds. Je répète, c'est un peu la référence. On a quand même la 3D et puis une façon de bouger est différente. Tu es très fort. Tu es très fort. Tu es très fort. Выpší. Un peu. Un petit peu de métal. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Ça doit être le dernier niveau, station spatiale, alors ici il va falloir réussir deux en un je suppose, enfin vu le nom de dynamoble ça doit le faire. Alors je suis très mauvais, mais je l'avais, alors oui je suis très très mauvais. On va recommencer, parce que j'ai pas envie de t'humilier plus longtemps. Hop, on va attendre ici, gentiment, dès qu'il arrive, comme ici, en tir. Oh le mauvais, je suis mauvais, mais je vais y arriver. On a Zer dans le fond, donc c'est le nom de l'épisode. Allez, allez, je vais y aller. Ici je vais aussi, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, voilà. Et voilà, donc on a Rex à côté qui nous donne des gentils tutos. Voilà, voilà. Donc je ne vais pas vous spoiler l'épisode suivant, on va retourner au menu. Et je vais vous montrer aussi, parce qu'on a des achievements, comme on dit, des trophées de succès, voilà. Donc ça rajoute un peu de punch au jeu, des défis à faire. Et voilà. Donc 4 épisodes, dont des futurs. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et postez des commentaires constructifs pour m'aider à m'améliorer dans mes vidéos. Et sur ce, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501